Salut les poulets, est-ce que vous m'entendez ? Alors aujourd'hui on est à Sultanahmet Sultanahmet, c'est le coeur historique d'Istanbul Le saviez-vous, avant Istanbul ne s'appelait pas Isambul Il n'y avait que le coeur historique qui s'appelait Isambul Maintenant je sais plus quoi dire Donc je vais prendre le relais, ben voilà pour la petite intro Je vous présente Jean-Louis, si vous suivez un peu mes vidéos Vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes vidéos Où on était sur le bateau Et là en fait on est devant un restaurant de Geuslemé Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Geuslemé En fait ce sont des espèces de crêpes Voilà que l'on peut garnir avec plein de choses Des pommes de terre, des épinards, du fromage Enfin bref, on va aller voir ça tout de suite A toute Jean-Louis est conquis par l'ambiance Et Julie t'en pense quoi ? J'aime beaucoup le coeur Ok, super Là on va se poser, on est à la table Je ne sais pas si vous voyez les sièges C'est vraiment des gros coussins Des gros coussins un peu partout L'ambiance à l'intérieur, super Donc là on a un bon menu Juste ici Donc ça s'appelle Cappadocia restaurant Donc la Cappadoce C'est un endroit dans le sud de la Turquie Magnifique Je vous recommande d'y aller Je ferai peut-être une vidéo J'y suis déjà allé Je ferai peut-être une vidéo Pour vous expliquer un peu ce que c'est C'est un endroit où il y a beaucoup de choses Sculptées dans la pierre Tout simplement Il y a beaucoup de maisons troglodytes Souterraines Il fait super chaud C'est des paysages magnifiques Je n'ai jamais vu ça ailleurs Qu'en Cappadoce Enfin bref, ce n'est pas le sujet Aujourd'hui c'est geusleme Donc je ne sais pas si vous avez vu A l'entrée En fait il y a des dames Là-bas Je vais m'approcher Je vais vous montrer plus en détail En immersion totale Ici à Istanbul Donc là en fait il y a les dames Qui En fait il y a un gros plateau chaud Il y a de la pâte Et elles font des geusleme Ces petites crêpes Des petites crêpes comme ça Et ça s'appelle des geusleme Voilà Donc voilà Vous avez vu un petit peu Et donc elles sont vraiment en vitrine Devant le restaurant Et donc on va manger ça Vous avez vu ce que vous voulez ? Je ne comprends rien Tout est en turc Moi j'ai compris au moins comment le dire C'est geusleme Voilà exactement Donc geusleme Juste ici Je n'ai pas compris La partie anglaise de la carte Mais l'autre partie La partie de la dernière ligne Est-ce que tu as compris ? Non Donc là ils appellent ça Des pancakes En fait je ne savais même pas Special Turkish pancakes Donc ici ils appellent ça Des pancakes en anglais Je ne savais pas du tout La traduction Moi j'appelais ça Un peu des crêpes C'est un peu comme des crêpes bretonnes À part qu'il n'y a pas l'œuf Qu'on met dessus On peut les garnir Pas du tout C'est des geusleme Ah c'est des geusleme C'est pas pareil Donc là on va En Bretagne tu vas vexer tous les bretons On dit des galettes Ah c'est des galettes C'est pas des crêpes bretonnes Oui Ah c'est un peu chocolatine Petit pain au chocolat On ne va pas rentrer dans le débat Sinon Mais dites moi quand même dans les commentaires Vous dites plutôt Des galettes bretonnes Ou des crêpes bretonnes Bah dites le moi dans les commentaires Donc moi je suis team crêpes bretonnes Et mon ami Jean-Louis Lui il est plutôt galette Toi aussi galette ? Galette Ah ok bah je suis en minorité On a deux contre un Dites moi dans les commentaires Après je ferai un sondage Peut-être sur Instagram N'oubliez pas si vous voulez me suivre Sur Instagram Mon Instagram s'affiche quelque part Donc là les geusleme Donc il y en a plusieurs ici Il y a donc au fromage Ensuite il y a aux épinards Il y a aux pommes de terre tout simplement Aux champignons Au bœuf tout simplement De l'émincé de bœuf Là un mix de tout Du fromage jaune Donc c'est un peu du cachar C'est du fromage tout simplement Épinards et fromage Cappadocia geusleme Bah là je sais pas Ça doit être une spécialité Et là il y a même des geusleme Au Nutella Nutella Pour le dessert Je vois Julie qui a un grand sourire déjà Je pense qu'on va en prendre donc plusieurs Et on va mettre un peu au milieu Parce qu'en fait Jean-Louis et Julie n'ont jamais goûté Donc voilà Donc on va se lancer sur les geusleme Il est quelle heure ? Il est une heure et quart Bah on va décider de ce qu'on prend Et puis on se retrouve après Donc là ça y est on a été servi Donc il y a Julie qui va nous faire la présentation Alors Julie Qu'est-ce qu'il y a de bon ? Patates Patates Ok Pommes de terre Fromage épinard Fromage épinard Et en turc ? Espanak kasar Espanak penir Espanak kasar Non non il demande Ah oui mais en turc Mais en tout cas ce qu'il y a à l'intérieur T'as eu tout bon Et c'est karosok Karosok mix Donc là je pense que c'est penir hispanak C'est du fromage blanc Avec des épiniards Et donc on va se régaler On a pris plusieurs assiettes Tout simplement pour tester Parce que c'est une première Pour Julie et Jean-Louis Donc à vous l'honneur Les couverts sont là Je vous laisse vous servir Et on a eu aussi des boissons Donc Jean-Louis Voilà il s'est bien accoutumé De la culture turque Avec un pepsi Avec un chai Un jus d'orange Et un iran Là c'est vraiment le top du top Pour Julie L'iran Elle est vraiment en immersion totale Et si vous avez regardé un petit peu Mes vidéos précédentes Vous devez savoir mon amour pour l'iran Je suis fan Un grand fan de l'iran J'adore ça Voilà donc là Ils sont partis Moi je suis parti sur la hête Sur la hête On y va Hête patatasse Moi je vais Aller sur le Carrot choc Ah première bouchée De Julie C'est bon C'est bon Peut-être que comme de terre Ce ne sera pas mon préféré Ouais Pour chercher autre chose Je pense que c'est celle-ci A mon avis Qui a le plus de goût La viande aussi Ça doit être pas mal Qu'est-ce que t'en penses Jean-Louis La viande est super bonne La viande est super bonne La galette aussi C'est super léger en fait Ouais ouais C'est vraiment tout fin C'est vraiment comme une crêpe Donc ça se mange assez facilement Après c'est lourd C'est tout ce qui est à l'intérieur Mais la viande normalement C'est de la viande hachée La pomme de terre normale Donc les épinards avec du fromage Et là le mix il y a tout Sauf on n'a pas pris de champignons Julie n'est pas trop fan de champignons On n'a pas pris de champignons Donc c'est parti On va se régaler Ça y est le repas est terminé Donc on a bu un petit thé Avec Jean-Louis et Julie Et l'addition est arrivée Et donc j'ai eu le malheur De faire une pause pipi Et je suis revenu Et j'ai découvert ça au lieu de l'addition Donc merci beaucoup Merci Julie Merci Jiel Là on va y aller On va faire un petit débrief De ce repas geuslemé Je repasse devant Les dames qui font les geuslemés Donc c'est vraiment une vraie attraction Vous voyez il y a toujours du monde Qui s'arrête devant Et qui s'arrête tout simplement Pour regarder Pour prendre des photos Des vidéos Donc alors Quel était votre préféré Votre geuslemé préféré ? Celui fromage épinard Fromage épinard Ok Et toi ? Fromage épinard Et moi je vais pas vous mentir Le fromage épinard C'était celui qui me plaisait le moins Moi j'ai bien aimé C'est le carochoc Le mix avec tout Donc il y avait Fromage épinard Pomme de terre Fromage oui c'est sûr Viande Donc il y avait tout dedans Donc celui là J'ai bien aimé Il y avait plein de goût Ensuite mon deuxième C'était A la viande A la viande et à la pomme de terre Voilà il y en avait deux C'était équivalent C'était différent Mais j'ai bien aimé les deux Et le dernier Bah le préféré De J.L. et Julie C'était le Peinir espanac Donc fromage épinard Donc voilà Comme ça on a fait un petit débrief Et on parlait avec Julie Et Jean-Louis à l'intérieur Et donc eux Ils comparaient vraiment Le geuslemé Pas une crêpe bretonne Mais A une fine Pâte de pizza En fait Tu comparais avec quoi Les geuslemé Pour moi je les appelle Les crêpes bretonnes Toi c'était quoi ? Les geuslemé Les geuslemé Les crêpes qu'on vient de manger Moi je dis toujours Geusméné Bah oui c'est ça Geusmélé Geuslemé Geuslemé On peut pas comparer C'est pas comme un vrap C'est pas comme une crêpe Mais vous aviez comparé avec quoi ? La soca Moi ça me faisait un peu penser A la soca A la soca Ok d'accord Mais c'était ni une crêpe bretonne Pour vous Pour nous c'est vraiment tueur Ouais c'est vraiment turc Donc c'est vraiment spécifique quoi C'est vraiment ici Il n'y a pas vraiment de comparaison Mais c'est vrai Quand on regardait Ils ont une espèce de boule Comme une pâte à pizza Mais qu'ils étendent vraiment Très finement Donc voilà C'est pas comme de la crêpe Ou c'est un mélange D'oeuf, farine, etc C'est complètement différent Donc voilà c'est à goûter Il n'y a pas de comparaison Comme disait Julie Bah voilà c'est complètement turc Donc voilà Donc sur ce petit repas là On va aller se balader un petit peu Donc bah n'hésitez pas Si vous avez aimé la vidéo Laissez le petit pouce gris en l'air Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Activez la cloche Et si vous voulez suivre un peu Les aventures d'un français Qui vit à Istanbul Et qui se balade un petit peu Dans la ville Et bah n'hésitez pas A me suivre aussi sur Instagram Pour voir un peu des stories Mes posts, etc Je publie régulièrement des stories Sur ma vie quotidienne Ce que je mange Les petits déjeuners Mes balades, etc Donc n'hésitez pas aussi A me suivre sur Instagram Tchuss les poulets Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz